Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du Salon des Arcanes que je vous tourne et que je vais vous publier en suivant parce que, après tout, il n'y a pas qu'à faire sensible dans la vie, donc on continue notre petite découverte et exploration des jeux de cartes. En parlant d'exploration, je vous rappelle la sortie du tout nouveau podcast du Salon des Arcanes, donc de moi-même d'une certaine façon, qui s'appelle donc Voyage en Cartothèque et que vous pouvez retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute, mais aussi sur cette chaîne YouTube, évidemment. Pas forcément avec de la vidéo, vous n'aurez probablement que le son. Je n'ai pas envie de faire un... même si on entend partout que la vidéo est l'avenir du podcast. Déjà, je n'ai jamais trop marché aux modes et aux influences. Et en plus, j'ai vraiment à cœur de garder le format podcast au maximum. Alors, peut-être que de temps en temps, je vous mettrai des extraits vidéo. On verra. En tout cas, l'épisode de Bienvenue est déjà en ligne. C'est une introduction si vous voulez en savoir plus. Et ma première invitée et ma reine du podcast, c'est Yéna. Évidemment, affaire sensible. Finalement, on tourne quand même toujours autour du pot. Et l'épisode est à sortir demain. Voilà. Mais aujourd'hui, je voulais vous proposer le Horror Tarot de Todd Alcott pour plusieurs raisons. Todd Alcott, c'est le créateur du Pulp Tarot que j'ai déjà présenté ici. J'avais fait une comparaison d'ailleurs entre son édition indépendante, puisque la première fois que Todd Alcott a sorti le Tarot via d'ailleurs, il me semble, une campagne participative sur Kickstarter. Ça a été une édition indépendante et auto-éditée. Et il a été très rapidement publié par... Alors, c'est très étonnant. C'est le seul Tarot. Du coup, maintenant, ce sont les deux seuls Tarots publiés par The Unemployed Philosophers Guild. Voilà. Basé à Brooklyn. Voilà. C'est exactement ça. J'ai une bonne mémoire, mais je viens de le relire ici. Pourquoi ? Comment ? J'en sais rien et peu importe. Le seul véritable intérêt pour vous, notamment, c'est que le fait que ce jeu et maintenant le Horror Tarot soient publiés par une maison d'édition d'une certaine façon. Je ne sais pas si c'est vraiment une maison d'édition, mais peu importe. Vous avez compris l'idée. C'est son prix, évidemment, puisqu'un jeu indépendant et auto-édité tourne autour de 60-70 euros, pour le moins, alors qu'un jeu mass market tournera entre 30 et 40 euros. Parce qu'encore une fois, ce sont des jeux mass market, mais étrangers. Donc, ils sont importés en France. Donc, il y a évidemment des frais de port, des frais de douane. Moi, ma marge de fonctionnement, évidemment, etc. Voilà. Donc, ce jeu et celui-ci, je les ai mis au même prix. Ils sont actuellement à 37 euros TTC sur le site. Je vous invite à les découvrir si ce n'est pas déjà le cas. Mais le Pulp Tarot a eu énormément, énormément, énormément de succès. Notamment, je pense que le prix y joue, évidemment. C'est un jeu, du coup, beaucoup plus accessible. Mais l'idée est hyper originale, puisque ce sont, c'est un tarot conçu sur la base de, je ne sais pas si j'approche, si vous allez voir, voilà, comme si c'était des vieilles affiches pulp. Voilà. Tout simplement, comme son nom l'indique. Et justement, la deuxième raison pour laquelle je tenais vraiment à vous présenter mon retour de vacances, le Aurore Tarot, c'est que je me suis vraiment attendu à un succès. Puisque le Pulp Tarot, gros succès boutique, le Aurore Tarot, en plus, sort juste pour la période d'Halloween, la période sombre, etc. Donc, je me suis dit, mais ça va cartonner. Et finalement, pas beaucoup. Voilà. Donc, c'est comme ça. Moi, ça m'arrive assez régulièrement de me planter. C'est les lois du marché. Malheureusement, je ne maîtrise pas. Donc, je vais quand même vous le présenter parce que finalement, eh bien, ce n'est pas tant parce que je n'ai pas eu beaucoup de ventes. Évidemment que cette vidéo, elle a aussi pour objectif de booster les ventes. Mais l'intérêt aussi, et avant tout, vous le savez, je pense, j'espère, maintenant, les personnes qui voudront mal interpréter, mal interpréteront. Et ce n'est pas grave. Tant pis, autant mieux pour elles. Voilà. C'est de le découvrir parce qu'on ne le voit pas beaucoup. On ne l'a pas beaucoup vu, voire pas du tout vu. Maintenant, moi, en même temps, j'ai passé 15 jours à l'autre bout du monde. Donc, peut-être qu'on l'a vu partout et que moi, je suis passé à côté. Vous me direz éventuellement en commentaire. La troisième raison pour laquelle ça me tenait à cœur de vous présenter ce jeu. Et vous allez voir qu'on va revenir finalement au point de départ. C'est qu'en fait, je pense qu'il peut très bien se marier avec Affaires Sensibles. Tout comme, je ne sais pas si vous avez vu, mais Yéna a eu la bonne idée d'utiliser le Pulp Tarot avec Affaires Sensibles. Ça matchait très bien. Et donc, je me dis qu'avec un jeu qui reprend les codes du Pulp Tarot, mais en plus sous une thématique un petit peu horrifique, un petit peu plus sombre, un petit peu plus dark, je pense que ça peut être un terrain de jeu et d'exploration pour notre norma nationale privilégié. J'ai un peu alambiqué ma phrase, mais vous avez compris l'idée. Le jeu vient dans une boîte qui s'ouvre comme ceci en livre, comme venait le Pulp édition Mass Market. L'édition indépendante avait une boîte différente de mémoire. Donc, c'est pas les boîtes les plus... Alors, c'est bien parce que c'est une boîte en dur, mais ce ne sont pas les boîtes les plus résistantes non plus. Vous voyez, du coup, on a quand même un risque de choc dans les coins, etc. Voilà. Bon. C'est évidemment l'illustration, la petite usure, là. Ce n'est pas la boîte elle-même. Je préfère préciser parce que parfois, on ne sait pas. On ne sait pas. Ça pourrait être mal interprété. Donc, voilà pour la boîte. Je crois que j'ai fait le tour de la boîte. Un autre truc, moi, qui me plaît moins sur ces boîtes-là, c'est qu'en fait, on a un étui en vieux carton pourri. Vous voyez très bien de quoi je veux parler. Ce truc-là qui, à chaque fois, s'élime, s'abîme, se tord, se plie, se... Voilà. Ça m'énerve. Pourquoi pas faire des boîtes à la taille des cartes directement, vous me direz ? Parce qu'en plus, là, il n'y a même pas l'excuse du livret. Le livret, il a la taille des cartes. Donc, voilà. Ça m'énerve. Non, en vrai, je m'en fiche. Mais vous avez compris l'idée. Je trouve que c'est... Ce n'est pas nécessaire et c'est juste, en fait, un élément qui risque plus de s'abîmer qu'autre chose. Voilà. Voilà pour la boîte. Pour le petit bouclet, le petit bouclet, écoutez, c'est quand même pas trop mal. On a... Voilà. On a un petit paragraphe par carte. Mais on a aussi une petite histoire d'un groupe de créateurs, d'écrivains, d'histoires d'horreur. Là, pour les comics, franchement, je pense que pour les magazines, je pense qu'il y a vraiment de quoi explorer un petit peu plus ce livret, même si ça reste évidemment un petit livret. Les arcanes majeures sont un petit peu plus, on va dire qu'il y a le double d'explications que sur les arcanes mineures. Mais je pense qu'il y a de quoi... Je pense que ça peut être intéressant. Ce n'est pas juste un livret avec trois mots-clés et bastant. Donc, à explorer, j'irai voir. Au niveau des cartes, alors par contre, ça c'est malheureusement le pendant, j'ai envie de dire, de l'édition Mass Market et du prix des éditions Mass Market, c'est qu'évidemment, on est sur des qualités bien moindres que sur des éditions, je parle en moyenne évidemment, indépendantes et auto-éditées. Parce que... Mais je ferai une vidéo, je pense, sur la distinction entre jeux indépendants et auto-éditées, un truc face caméra, tout ça, où on prendra un peu le temps d'en parler, d'en discuter. Je parle en moyenne évidemment parce qu'il existe aussi des jeux indépendants et auto-éditées qui ont une qualité soit similaire à celle-là, soit parfois moindre. Parce que celle-là, elle est quand même pas trop mal. Franchement, alors c'est sûr que c'est pas un 350 en grammage, en cardstock, non. Mais par contre, c'est quand même pas trop mal. C'est quand même pas trop mal. On a un fini mat que moi j'aime bien. On a un effet au toucher qui reste lisse, mais quand même cartonné. On n'a pas cet effet brillant vernis qui glisse. Donc, les cartes sont larges, très 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 bien manipulables, mais en même temps, elles ne glissent pas toutes des mains comme ça, comme ça peut arriver de temps en temps avec des jeux très 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 brillants. Voilà. L'autre truc un peu dommage sur ce type de jeu, c'est l'absence de couleurs sur les tranches. C'est vrai que là, c'est neutre à la limite. Comme on a un encadré blanc, moi, à titre de préférence, je vous dis ce que moi j'aurais fait si j'avais dû éditer ce jeu. J'aurais rajouté du coup des tranches blanches plutôt que des tranches neutres comme ça où c'est vraiment pas très beau. Mais bon, voilà. Sur le dos, on reprend le code du pulp. C'était à peu près la même chose, mais c'était en rouge et noir, comme le dit la chanson. Alors qu'ici, c'est en vert. On a ce vert très caractéristique, je trouve, vraiment des films d'horreur de l'époque dont s'inspirent évidemment les illustrations de ce tarot. En tout cas, moi, vraiment, c'est l'évocation naturelle et immédiate que j'en ai. Voilà. Donc, écoutez, on va aller à l'exploration de ces cartes. Donc, comme je vous ai dit, on reprend les codes du pulp. Donc, on reprend les cartes, les illustrations comme si c'était des affiches des années, de ces années-là. Vous allez très très vite comprendre de quelles années je veux parler. Mais sur la thématique de l'horreur, sur la thématique un petit peu de ces films, c'est là, c'est pour le coup, autant sur le pulp, on était plus sur des affiches diverses, variées, voilà, des affiches publicitaires, beaucoup je pense, alors que là, on est vraiment plus dans une thématique filmographique, je trouve. les illustrations, les films, vous voyez le petit lapsus, les illustrations, les cartes font beaucoup plus penser à des affiches de films qu'elles ne le faisaient penser dans le pulp tarot. On va voir si c'est le cas de toutes, parce que je le découvre en même temps que vous, très très sincèrement. Et c'est vrai que c'est chouette. Je ne sais pas si j'arriverai à en tirer quelque chose en utilisation. Et vous voyez ça aussi, souvent on le retrouve aussi dans le pulp, comme si en fait la fiche avait été pliée, elle avait été dépliée pour les besoins du jeu. Ça arrive assez souvent, ça fait partie de l'illustration, ce n'est pas un défaut de carte. Et vous avez vu, oui je pense que vous avez vu, mais chaque affiche a un petit sous-titre qui en fait nous donne tout de suite l'énergie et la thématique et l'idée portée par l'archétype de la carte. L'autre truc par contre, c'est qu'on a du coup à chaque fois un petit peu comme les cartes US Games, vous savez, on a la référence du tarot, de l'artiste, et c'est marqué éditeur. Donc je pense que Todd Alcott en fait doit faire partie, si ce n'est peut-être et le créateur, j'en sais rien, de The Unemployed Philosopher's Guild. C'est un peu comme si moi je décidais de produire un tarot et qu'au lieu de le produire en nom propre, finalement je le faisais produire par Salon des Arcanes. Voilà, j'extrapole complètement là, je fais des pures suppositions. Et là, on n'a plus de sous-titres. C'est bizarre. Ça c'est dommage aussi de ne pas avoir gardé le même... C'est très étonnant parce qu'entre les suites, c'est pas du tout... C'est ce qui fait aussi l'intérêt du jeu, c'est cette diversité, tout comme dans le pulp où on avait une diversité complète de représentations d'affiches. Là aussi, mais du coup on n'a plus nos petits sous-titres. Moi j'avais trouvé ça plutôt pas mal, ce qui rendait en fait l'intérêt que j'y voyais. C'est surtout que c'était utile pour les personnes qui débutent. Alors même si c'est de l'anglais, c'est un jeu anglophone, c'est pas un jeu encore français. Je ne sais même pas s'il sera un jour français, très sincèrement. Donc c'est vrai que d'avoir des petits sous-titres comme ça, c'était utile pour des personnes qui débutent. Mais du coup finalement on les a que pour... Eh bien écoutez, on les retrouve pour les pentacles. Donc on les a pour les bâtons, on les a pour les pentacles, on les avait... Oui, on en avait quelques-uns pour les arcanes majeures. Oui, on en avait un peu pour les arcanes majeures. Mais pas pour les coupes et pas pour les épées. Bon, c'est dommage de ne pas être allé au bout de l'idée que moi je trouvais intéressante et qui s'inscrivait bien finalement dans la carte. Mais bon, c'est pas grave. C'est comme ça, de toute façon c'est fait, c'est fait. Je ne vais pas pouvoir... Je ne vais pas aller lui écrire en lui disant « Eh toi, de tâcher dans la colle, t'aurais pu faire... » Non, non. Moi je respecte le travail des créateurs et des créatrices. Parce qu'il y en a, bien sûr. Voilà. Voilà pour ce Aurore Tarot. Je ne sais pas si vous le connaissiez, si vous l'aviez déjà vu, si ça vous plaît, si... Je voulais juste vous le montrer vite fait avec peut-être qu'on regarde ce que ça peut faire avec une petite carte de... Vous voyez ? Ce n'est pas trop mal quand même. Ça matcherait bien. Ouais, je pense que ça pourrait bien matcher. On retrouve moins le côté pulp peut-être du pulp tarot qui du coup en termes de temporalité, de type d'illustration se rapproche plus du affaire sensible. Mais il y a quand même de quoi faire quelque chose de sympa. Voilà. Ben écoutez, j'en ai terminé. Désolé pour les reflets pourris là. Il fait un temps dégueulasse au Pays Basque. Et donc, j'ai allumé la lumière. Et du coup, forcément, sur les vidéos, ce n'est pas très très... Rien ne vaut une belle lumière naturelle. Mais bon, après tout, il nous faut bien un peu de pluie. Après cette été, il n'en a pas fini. Allez, ben écoutez, j'en ai terminé. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, vous n'hésitez pas à laisser un petit pouce, un petit commentaire, voire à partager si vous pensez que cette vidéo peut être utile à d'autres personnes, intéressante pour d'autres personnes. Moi, je vais continuer. J'ai plein de trucs. Il y a plein, plein. Alors, on se concentre sur l'affaire sensible cette semaine. Mais j'ai encore plein de choses à vous montrer pour notamment début décembre. voilà. Et ben, on se donne rendez-vous très bientôt. En attendant, comme d'habitude, prenez soin de vous. Ciao, ciao !